bonsoir tout mon absolu partout à travers le monde bonsoir Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des chances de venir aux États-Unis. Je me suis dit ça. Je ne sais pas ça, parce qu'il n'y a pas de problème. Je me suis dit, quand les forces de l'U.S. en Haïti, après le président de l'O.S. qui était pays, j'ai toujours pensé, lorsque le premier groupe militaires de l'U.S. devoyait, c'était les Marines. Dans les militaires, si nous, nous voulons le job, c'est les Marines, ils étaient les 9-1-1 de l'U.S. militaires. Donc, il n'y a pas de problème. C'est toujours les personnes. C'est toujours l'avant. Ah non, right? Donc, je ne sais pas si j'ai oublié ça, mais j'ai oublié l'histoire avec les Marines. Je ne sais pas si j'ai oublié, lorsque j'ai marché à l'école, l'école était fermée pour un petit bouton, quand j'ai oublié deux ou trois semaines comme ça, l'école était fermée avec tous les autres qui étaient gagnés, et les Marines étaient venus. Within just a week or two, l'école devoyait encore. Mais c'est toujours l'école. Et moi, je ne sais pas si j'ai oublié, quand j'ai oublié sur la ville, le M16, ils étaient, comme, les gens m'un coupé. Ils étaient vraiment vraiment ne-looking, les gens ne voulaient. Ils étaient un truc, c'est toujours un mec. ils étaient dans une blanche de mec. Mais je suis venu, parfois, on me demandé si j'ai oublié, je ne suis pas dans une blanche de sécurité. Et l'il est arrivé, quand j'ai dit, those guys in the street of Haiti that I say I wish I could be like them one day little did I know that some years after I was going to be a flight surgeon for a a F-18 training squadron a Marine's F-18 training squadron so it doesn't get to any higher than that it's basically some of those one of the most prestigious job I think as a Navy doctor working for the Marines one can have so I took great pride one of my best job in the Navy but again that was me dreaming of this thing not knowing ever one day that truly I would be able to work with those guys you know basically part of the squadron part of the wardrobe with them so it's to tell you difficulty set I did that sometime not even consciously it was unconsciously I was just dreamer by nature but those were some of the challenges that I faced but to be quite honest with you I was 20 years old but you know my first job on the map I was a dishwasher you know and frankly as a dishwasher the dream that I had of course I had some of the challenges you know at every level the challenges I think if anything they're good they're here to stress us out in a way but to help us move toward the future that we want to keep us engaged motivated but I think at the end of the day it's not the challenges that define us but more so the way we look at those challenges and the way we decide to stay consistent to the thing that we want to do and keep pursuing and I think that's really what we actually make the difference versus if we let the challenge and say hey this is so tough there was no hope and that's where your story is the true immigrant story you know the immigrant story because history is the history and it's not a pile of young people who are in the United States and on the side of the father you're going to go to the boat we are the young people who are living in the high school and there are many many who are American who are like both people and then they say both people and then they say both people and I'm trying to understand because my father was coming in the boat and he was the best of the people and I'm coming to the people and this is what comes in the discussion or the dialogue that we did after I said is that we all have our parents who are coming to the same country my father was here in 1980 in the battle even with my father even with my father even with my father and all the three who are coming I think I think that not only the life is an inspiration for the young I see the captain of the people in the moment but even we we the parents who are coming in the boat people I imagine we all we look at the people I don't know c'est là qu'on arrive à rencontrer Yvne et qu'on vient d'amis. Ou imaginez-vous, nous avons des éléments communs comme si nous tous les trois ensemble. A savoir, les parents n'ont pas qu'on rentre ou aller à l'école ou à l'école. Yvne aller à l'école, à l'école. Même si nous avons eu l'école, nous avons eu l'école. Même si nous avons des parents qui étaient immigrants, mais nous n'ont pas comme si qu'il y a eu l'occasion. Histoire que nous partagez avec nous, ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est une histoire qui est très, 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 comme tu as dit ça, important pour partagez parce qu'il y a des jeunes qui ont entré ici dans le programme Biden, il y a des jeunes qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont pas d'accord, qui n'ont pas d'accord pour yon, mais n'ont pas d'accord, mais il y a autant de ou même qu'en réussite à 23 ans, il y a eu l'ajouté 18 ans. Ce qu'il y a eu l'occasion, nous n'ont pas d'entrer tout le monde, nous n'ont d'entrer comme si... Gou j'en gasson. Gou j'en gasson. Et n'arrivée, nous fais quelque chose de vie nous, et nous 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 remercions du fait qu'on partagez l'histoire, parce que l'histoire-là, il y a un monde qui a besoin de l'entrer, parce que l'histoire-là, c'est l'inspiration pour un pire jeune à travers le monde, qu'il y a eu l'occasion de garder, en chose à, à souhaiter ça, ou un collègue qui a pourri gardé, qu'il y a eu l'occasion. qu'il y a eu plan pour l'avenir. Plan ça, c'est pourrivé, un côté qui est plus haut qui est le côté de l'avenir. Oui. Et ensuite, vous gênez et dèvouman, vous gênez et pensez pourrivé, vous faites tout ça pourrivé, vous apprivé. Et c'est dans le même segment ça qui fait m'en gasson, pour entrer dans le livre là. Ou est-ce qu'un livre qui se... M'en gasson, je m'en gasson d'interview sans l'enseignement à l'enlée, qui se 7 checklists for success. 7 points clés. Kien pou se a dit? 7 points clés pour réussir. Pour réussir. Voilà. Donc, livre ça, c'est un livre... Pour me disait, l'enlée livre ça qui a pourrivé 3 fois. Ok? L'enlée livre ça qui a pourrivé 3 fois. Et l'enlée, yon fois, et nan lé, m'tendel, nan audio version nan, fois, deux fois. Donc, c'est un livre qui est important parce qu'il est capable d'experer à peu le monde. Et la question pour vous, c'est qu'est-ce qu'il y a un livre comme ça? Yeah, that's an excellent question. I will tell you the story of this book in a moment. But pour prendre un peu avant, tout Haitien qui vive ici, quelque chose qui est en train de vivre, même là, j'avais, non, ou bien, peut-être, avec, sans doute, programme Konya, qui gen y a un mentionné, peut-être, j'y a mon qui vive, qui venez ici, qui n'a un large, même plus avance, qui n'ont pas d'entrée à Jean-Martin. Mais ça, je dis, j'ai un bagarre qui peut captiver attention lorsque m'il y a Haitien de l'U.S. Constitution. So, m'il y a dit ça, m'il y a un histoire m'il y a l'arrivée, même bon m'il y a pour l'auditéril. S'il y a eu, l'am de Haitien, m'il y a eu, il y a 15 ans pour ça. So, obviously, si Constance Lavé a a commencé à faire mon ti-jean plaît décourage, right? So, m'il y a eu, j'ai rencontré un ingénieur, Monsieur Rélie, Roger Charles. Là, j'ai rencontré Roger et puis m'il y a m'il y a eu, qui rèv moi, qui ça m'il y a eu fait? M'il y a eu, m'il y a tout, je allez yur, je veux y en docteur, mais j'aime le bagarre là, par contre, si la, facile pour m'en faire, then m'il dit, m'il y a eu, tout difficulté, m'il y a eu, right? et puis m'ba j'en oublie, m'sue dit, you know, il y a un difficile de m'be dit, m'sue, c'est que m'ba gen vraiment un rôle ma doux pour m'appu suivre, c'est qu'il ne va pas m'y aller si bien longtemps, tout bais ça. Et puis m'sue regardé, m'sue dit, on s'a gen, si exkrise si on a cherché, ou a tout j'en exkrise. Mais, s'il dit m'gonsa que rev ou gen, ou pas pensé ou qu'il y a accompli parce que m'a gen un rôle ma doux ou qu'il y a un rôle ma doux qui pour guide ou, s'il y a un rôle ma doux 4 jours dans le livre. Et m'sue explique, m'sue dit m'gonsa que l'on fwa, pile m'on ki gan pil sukse, avant m'on sa ou m'oui, yo toujou vle l'écran livre pour yo set the record straight. Et m'sue dit m'gonsa que s'il y a tout le livre autobiographie, c'est bon kote pour m'kwak komanse, pour m'jwene jan de mentorship sa, jan de motivasyon sa m'ap cherché. M'sue dit, m'sue dit, m'y a vous krepare un problème? Et puis, konsa, m'kontenye a pensé sa. Anpi m'am bie, apoum fin pala, m'sue sa pa m'gonsa men, m'ap m'asso devan ratredal nan pou wopens, et puis m'on jwennon l'iv. L'iv sa am de jwennon son l'iv by zig zig di talo ou pedro, si yu a de tap by zig zig. Pe de la l'em li l'iv sa, anpi nan l'iv la yow fèmansyon de l'ot liv. Et puis, konsa nan abitida plis sa, jan m'sue te explique, m'nan, anpi m'den rankontre konstitisyon ameriken nan. Nan premye paragraf ki yè nan konstitisyon ameriken nan, l'i di konsa, the idea of the constitution is to form a more perfect union. Et pu m'an kom mon imigrant kou n'èl ki té, m'an apren de ti mo angli an ai, ti mo mo perfect pu m'an ta fet ropseosin. Si sa bon bon angli, l'es sa amerikini anpi atri ti vion, yes, ah, mo perfect, l'es sa s'esmo se s'esmo se prefect, si perfecti perfecti, it doesn't have to be mo perfect. But actually, that very, that sentence is actually what truly define the U.S. The idea, again, is to form a more perfect, not that we're perfect, but we, every day, strive to be better and better. Et j'ai ma plus de constitution, et je sais, on this, some, I think, 98, some, I don't know, some 10, 12 years after, then, to protect the U.S. Constitution as they acted for the military. But I think the genius of this country is in that simple world of more perfect. And what that means for me, the idea is every day we can try the best we can to be a little bit better. By striving every single day to be better, no matter, it doesn't matter if you're not here, if you're not here, but if you're not able to charge you, at the end of the day, everything will turn out to be okay. So, sorry for that long story, but to answer your question, even, reason for the eclipse, so, lem veni si mgen 20 ans, m'antre a 20 ans, by the time eclipse, my life was not too bad. M'git an fe gradye nan medical school, m'git an entre dan navy, m'git an fe an residency nan fem le medicine, m'git an ale o Japon, fe my first utilization too, with the U.S. military, and then, m'git an residency and aerospace medicine, because I wanted to see the operational side of the, of the, of the navy. and then, pa dam retoune o Zetar Zeni, den gen yon neve, m'espey pa may m'pataje istwa sa, m'gon neve m'ke gen ti difficulte, difficulte de kol, difficulte avek discipline, avek respecte otorite, tout bagazay. So, chak lem gonti tan off, m'an ale imokali, m'an pale a m'sye ankouaje m'sye, eksplike m'sye jan system nan ye, jan baga la machye, jan, you know, gen espoil, apne tout bagazay. Chak lem m'on retoune, m'apala m'sye, kom se m'wesam ne di m'sye avan ro m'sye bilye yo, se rekomanse nap rekomanse. So, so, pan dam ma fe sa, de toakwa, m'di, ah, ekre, bon me kri konsey sa bay m'sye, pi m'espere, men me le entablie, ap, pou m'en kalye yo. And then, sepanda m'ap ekri jan de konsey sa yon pou m'sye, en pi m'di, ah, si konsey sa te gen, I don't know, maybe six an, or whatever, m'di, ah, si konsey sa bo pou m'sye, me, pe ton jil kabon pou di gasom, nan m'di, lemme, it can even be of value to other people, lemme turn this thing into e book. E, konsa, y de liv la, te komanse. Men, ideya, e, pou m'de ekspike ne vem nan ke, hey, ou nan peyi sa la, son peyi ki ofwi an pil, an pil, an pil oportunite. Ah, ou de kompran benediksyon sa geyi ki fyi ola nan peyi kon sa. E, sakamde bin nan ba a constitution, kote de idea to be more perfect. There was such ingenuity in that simple phrase. And I think that phrase is what really at the end of the day at the core of being an American. You understand? The idea that you can always be better. So I was trying to tell my nephew, you are blessed to be in a place like this because m'se peyye moun ka bzu. Nomai de tout gare vende ka again, pete tre sorti ka ba jamun ka de no reality an haiti. Okay? Since I peyye another pali the challenge on the pali the challenge on the again an haiti. But nsi kumapik suke nifim na sikun yon na peyi sak you free all those opportunities. At the very least, the best you can do is not to waste those opportunities. And that's how I was trying to put those things around for him to explain, hey, okay, first of all, you need to have a goal in life. You gotta have a goal because so pa gong we have no lavo etanku, you know, etanku ni klak, wap vi retoune. You not go ne li oue, sou pa gen rev. En rev la pou tete pal, se li pa signifiyan yen, sou pa pran aksyon pou fe resorve nan reality. Ou kompren sa mbezou la? Eki ze dezem pou yen. E lor sou pran aksyon sa, pou fe resorve nan reality, wap wou won kote koto ka de courajen, men fow re, ken be courajou, pomal de difficulté, mal de challenge ou ankontre, stay consistent. Have the courage to endure. and I was like, you know, a pro fin fes, I have the courage to endure. Tout so fe nan la vou chesche, jweno pa son so fe pou kreer value, not only value in your life, but also seek to create value in the life of the people around you. Paske l'op gade nan monta, nan pa vivu kote, nan pa nan deze, right? So, si nou ap aksyon, si ma vide, nan pa vivu pa son kote, aksyon nan vi, pa nan fe vi, lot mon nan si jan me yor, den ki sensye vreeman. O te ka abrish, men a la vene, l'igrivi, nan moment kote, ou pa l'mon, wit, kombyen ven, bi mounou afekte, kombyen mounou ameliori yor, you know. so to me, I was trying to explain to him, much that you have those dreams, you have those desires, but they have to be focused and creating value, not just for you, but value for the people around you. And also, you know, the item that I thought was important to explain to him in that book was also the importance of investing. You see, parce que pou moun investi, le di ki sa. Mbajam li nan tout li an ITU, you know li sa cete that book called The Witchest Men in Babylon. Kote nan li sa li di li important pou investi 10% tout so fè ou dwe investi. Pour moun tou fè blag di for buy 10% of rand si 10% sa bon pour bon 10% sa bon pour se pou vwe kosa ide repren toujou metan ti bagay de kote pas sou baje moun ki lan oportunite ap dveni sou pa gen ou pa investi den ou pa kade pren avantaj de oportunite sa pas kou pa gen en pou investi so pou moun sa ten important and of course ou kade investi tout bagay sa men sou pa pat j sou pa bay moun ki pa gen nan so gen den ki sans li fe pou investi ou akimile api pou pa bay an yen and to me given lem di bay moun nik di vle bay l'eglize selman pou moun sa important lem di bay sa moun di pa la pou moun toujou vle eksplike moun sa moun di pa la moun te ka bay moun te ka bay man le mach yon star l'eng moun met e nan tivil tou piti an haiti an re le tivil sa moun sen ek wola an pi kote koun ni an la gen an di pou moun sa selman yo gitan yitilize 1.3 terabyte pou pou moun 1.3 terabyte sa moun ki konneke a moun lan apap nan bagay ou pou pou nan youtube video ki motivi is giving u koun pote sa pou moun e jean lem de givin ou dwe dwe very conscious of the way we give so that we can get the maximum impact with our giving so for me giving is important and the last item and I talk about to my nephew in that book is the idea of creating a legacy and by legacy what I mean by that it's like gen de dwe bagay ki asire nan la bi y nan bagay sa yo ki asire se ki gon joun ap mori men mwen mwen tou di sa mwen 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 sonje par exap papam se yon mwen te toujou gade tre tre ou e yon bagay pou mwen ki fe papam so yon mwen tel man se paske se jami se te reme pitit le jami se te reme fan men so sakrifis li pren pou fe pitit le me yon ou kompren sakrifis ki fe ka peter koute la ve pal so mwen te toujou gade papam tre tre ho men sa fe mal le papam mwen de nan ekol medisin et pui an pite bagay mwen la it's always good to do something that is way bigger than us way bigger than our family way bigger than what we even hope we could have achieved as a way to leave something behind something tangible that people can see and to me that legacy at least what I was trying to get my nephew to understand is that something bigger than him and that legacy because there is a point that called the dash where it's talking about the year you were born the year you die and between those two years there is a dash and that dash I said to my nephew what do you want that dash to say and to me that's what I meant by legacy because it's always good to live our life where there's always something that we're looking at something outside of our selfish reason to do things and that's really what was the reason behind that book and yeah I hope it is of value to my nephew and also of value to folks who are and to moun kap gade show sa kon yala et soube zon kopi liv sa mwen 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 personelman mabban kopi liv la gratis ok mabban kopi liv la gratis sen so gen pou fè ou jos ale nan link sa kise propel positivity dot com slash connect epi lap men nan page sa kon wè la kon yala epi wap jos tou sempleman pay shipping nan sel man paket jen la vò lba ou gratis ti cheri don et se tre bel point se prime txan se gol fò gen gòl fò gen objektif aksyon fò gen kouraj et torazem nan se valeur katrem nan se investisman et sizem nan se giving bay et katre setiam nan se legacy et pou ben djou dote maturin matgade legacy papo koun yala so ekran se ou mèm li ok et legacy papo se ou mèm li et mou konne ke si papo te la koun yala il apgade nan an espé koun yala i tak fiyer fiyer de ou mèm i tak fiyer de tout sou koun sou i tak fiyer de tout joul fè sou bateau pou vini papo piyer de sa mou konne so bato papo et mou konne se mèm so sa pa mèm s koun 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 e legacy papo se ou mèm li e legacy pao li sou kite se ti moun pou lapie so c'est un bel c'est un son livre qui vreman puissant mou ta conseil chak koun gade pou koun poun mou aple mou lop kado koun poun liv sa lè yv nè te ban moun yon kopi liv sa mou aple mou al epok moun sou rapplo moun te nan yon moment de difficulté avek entrepris moun entrepris moun te ambes et pwi ou vin moun moun et ou foun kado liv sa te moun besoin li liv sa et se si mou pa man taler sou e istwa kou den la so istwa ki nan liv la loun li so la for rime de moun apri apil de istwa sa moun di waw so kedi donk liv sa ou mèm ki se yon jön ka enseye demari nan karye ou ou anko ki bezon ankourajman pou ka fè suksè sou nan prop entrepris ou ou nan nan karyo ou bien nan travay ou nan prekomando pou li liv sa e wap ap prana pil de la vi dokter maturin pou wè ki te fèt an haitik kan tre isi tan lage 20 an ki arrive a komple plus bagay nan peryot de tan sa kompatibman avek moun swa disan kan tre isi piti ou djou moun ki te isi se yon istoa ki inspire emwite kwe ke loli istoa dokter maturin nan li sa tou lap inspir ou an pil e yon nan point ke li pale de li moun moun apresye tou an pil se lage se paske jon so di a mwen lage si pa pale nan li men men yon nan bagay ke dokter maturin pale sou li lel pali bi legese ki reyelman important ke li men tou li se yon temwanyaj de li e la viv li ki se servir e pou abay servisou avek gouvenman ou point de vi militer ansi ke mwete kwek ou bay servisou nan komunyouté kou wab viv e ou bay servisou a peyi kou soti la nan tou et nou félicite ou et tanke zami tanke profesyonel pou sa kou akompli e pou sa kou pataje nan ek donk doktor mwen konen ou bizi an pil e mwen apresi an pil an pil an pil di fek ke ou pran mwoman sa pou la avek nou nou pa ke bon an pil nou pa ke bon an pil paske nou apresi tan an pil tre pre je go nou men ki sa ki konsey kou ta ka gen pou un jen haïtien so ki ap vive nan haïti ou ben ki fek entre etas unie mwen jan e 23 an ou 24 an ou te entre etas unie tout ki kon se ou gen pou jen haïtien sa ki konfus ki konfus ki pa konen si pou met ni pie devan ni pou ki men ki ta avle konen ki jen pou avanse avek la vi ki konsey ou gen pou at jen as sa thank you that's a great question so map tou judi sa os etas yeni son peyi spesyal spesyal nan ki sans kote son peyi ki gen an pil an pil oportun oportunite to the point dat ou gen mwen ki kak konten de ekspresyon kote yo the sky is the limit and sa le di para pak kon limit vrema limit la yi limit ou bay tet so jos kon an peyi za kare liso la ja kare liso a so vle fe yi posib so ta di men adan mabay blag de kol med sin ou te kaze ou vle nan de kol med sin kote moun ki kone kaze ah mén kote mén vrema 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 chè bay de ta moun fin ou kan nan epot de san mil dola de student loun but men yon bag e kons sa kote ou kote ou kote 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 sa but peyi sa pou oportunite pou student loun pou akompli en revo so honestly I cannot think of any dream that you an moun genye ki entre nan peyi sa ou pa akompli except yon kase sanje se ke soud vrema bin non prezidant ou prezidant peyi sa ou ka pas fete nan peyi sa ou bin US president but besides that honestly you cannot accomplish anything so sel sa moun konsey moun ki nan peyi sa pa boun yisi moun di stay consistent challenge is ok it's ok it's a country of blessing of opportunities everything will be easy that's not sure so it will be challenging but look at it look at those challenges as just for what they are setback not failure as long as you overcome those challenges they just that they just setback they just like the way zigzag explained in that book setback setback are just steps that get you closer toward the top where you want to go I didn't say that however if you don't take that step to go up if you let it push you down you fall and you don't get up to keep going then it can be a failure but at the end of the day there is no such thing as failure unless you give up so understand it will be difficult keep your dream alive because you are in a place where any dream can become a reality that would be the piece of advice I would give people living here in the US having said that though for to them in Haiti or in our country try to see the big picture and when I look at the big picture for a place like Haiti right now there are three things that I think that focus on three bagay sa because I think that three bagay sa are crucial for success I think that you have L'agarde quand y'a free renewable energy, like solar energy, solar panel, it's so cheap. Non j'yote ma pare kote like 50 cents per watt. Less, less than 50 cents per watt. So d'où y'a garde energy, l'enze energy ma pare de quoi, c'est pas pour y'a un bagage seulement pour que l'on apporte, mais l'on apporte sur le computer ou ou l'apporte sur le téléphone ou pour que l'on apporte, ou l'autre monde qui réussit, ni y'a un bagage qui a encourager. So pour moi ça, c'est pas pour y'a un bagage qui ni ka touche y'on domaine, mais qui touche presque tout domaine. So l'it vraiment important. Garde pour que si l'on apporte l'on apporte, l'on apporte qui a créé energy, créé elektricité dans cette zone ou. Parce que si on fait, dépendre quand on installe, écoute l'eau pour une autre monde, on apporte à l'on apporte, et puis à l'on apporte, on apporte sur l'apporte, c'est plus bien. So focus on that. You never vraiment voulin encore qui est important pour y'a un focus sur le. look at the way the world is going right now in terms of connectivity et kunye en regardé Starlink Starlink avec compagnons à kiké il a nos kote kounye en Haïti $50 par mois ou ka gen yon Starlink ka ba internet so pou mwen connectivity is important gade yon business kote ke ou business ou bien opportunity kote ke ou a connecté mon ede moun souké, ede ou connecté ou gratis ou bien koumoun kare ou connecté ou koumoun ki 10.000 et on na yon connectivity sa fèm man important parce que lo abade on paye tan kouarite yon dekite en 18.000.000 lospe yon moun breman gan pil, si kse ou moun sa ou gon radio komunikasyon na me yo versus kounye ya, tout moun gon cell phone nan me yo, konkwoun sa mbeyo so avek cell phone sa si moun nan gen internet so gan pil resous li ka koneke ansama avek avrebe la konesans li so pou mwen sa se dezem poen ya so m ap fer sonje ke pou yo fokis sou amelyowe connectivity kou de people around them and lastly pou mwen kounye an ap gade moun lan mwen konesans artifisery gan pil bagay lap chanje and when I say artificial intelligence mou gade men jan avek elektricite kote pa vou di son teknoloji ki mek afekte yon gren bagay me son bagay ki afekte an pil an pil lot domen sa mbele di pa la m ap gade kounye an jen gason ki a eti ki de son DJ artificial intelligence ke ka fè yon kompren koman ka ben li ben non pi bon DJ yon kompren artificial intelligence ka e del kre pop mizik pa lou kompren sa mbezo so you name it artificial intelligence ka si red moun sa se pou da kreye video ka e del kreye pimo video so you you understand it's so much you can do artificial intelligence can teach people to write a book uka 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 basically edo pu be a better preacher you name it so this thing can actually improve almost anything so to me what I'm trying to say is that look at those different things because l'osko a bit d'un place con sa t'anko wai it's sikote resource so tellement limité it's facile pou depoajer me so abga de bagay ki ka afekte agni tout moun then most actually the more service you're able to provide that create value to the life of the other people the more in return you might be able to have from providing service because the more service you provide more likely someone will be willing to pay for those services so to me that's one thing I want people living in those places like Haiti to think about because sometimes the opportunities are not there sometimes you just have to create the opportunities and I think those are the three pieces of advice that I would definitely want to give them pour un petit parler sous ça avant que nous quittons à l'ici où il y a un projet que nous sommes contre-sortis là-bas. Sure, definitely. I do. So j'aime parler dans le livre là, en termes de goals, on toujours dit, on m'a dit short-term goals and long-term goals. So obviously, some of my long-term goals after my retirement is to eventually go back to Haiti. And I look at it as being a second part of my life, really, in a sense, because I still will be relatively young. So just to me, I would love to do a few things that would be of value to me. Right now, as an aerospace physician in the Navy, one of the things that captivates my attention is preventive medicine. And also travel medicine. So m'toujou gade à Haiti. So being in the Navy, I've been very lucky to travel quite a few places. But one thing m'toujou gade, et m'toujou dans l'histoire à Haiti, to kote avec tourism. So tourism, l'abda dans un pays t'en kou Singapour, c'est an kou, et kom si mou non travaye dans un pays, l'oppey kote souci à kreye travail là, kreye job là, an pis l'faire comme là, an pis l'prong comme là, l'al visite dans un pays comme un touriste, an pis l'al visite comme là. So I always look at tourism like free money. You know what I mean? So yunaba gandatu jureme l'amoutou n'a Haiti. I would love to get involved in travel medicine. Par exemple, au tapu on season touristique, c'était la touriste génie, especially as a board-certified physician in the U.S., being able to provide care to tourists. One thing I also learned in the military also, is in terms of global health and engagement. What that is to me is that, l'abda dans un pays t'en kou à Haiti, de médecin ou kadi, la paille en bon mèdecin n'est pas vrai. The doctors are actually very, very good. Those doctors, if you really think about it, they're able to diagnose with very limited diagnostic capabilities. but they're very excellent physicians I think in the what is limited is they actually I would say nursing care tant qu'on se dans l'hôpital dans plusieurs jours in the ICU things like that that's where the limitations are but to me I think being able to be engaged in terms of teaching in terms of the tribal medicine and work with the other doctors while I'm there more so in terms of you know quality of care I think that's something that I would be very that's one of the goals that I have open retirement to be engaged in that in Haiti and also the opportunity to work with young people in terms of creating opportunities based on those things that we talked about earlier those three things I mentioned those are things that also would be of value to me to work with young people and try to get them engaged so that's that's the next chapter actually yeah next chapter so that is amazing vision traveling medicine in Haiti that that would be a first and that would I mean it's gonna be great it's gonna be and that would be really good and Et l'autre bagage qu'on parle de l'idée d'investissement qu'on te fait dans les jeunes Haitiens qui besoin d'orientation, qui besoin d'un monde qui va inspirer, qui besoin d'un mentor, I think, l'empense de sa, m'pak a pense de yon pi bon mentor, ki yon moun ki eksperimente li, mèm, ki te fèt nan peyi a, ki ale nan le peyi, ki eksperimente e koun ya, ki retounen pou vin paye, service li, so se se kelke chos a aprisi, se kelke chos a rispekte, se kelke chos a admire, Et nou, 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 nou fèlicite ou pou tout kou akomplisman pou fè nan, non seulement nan kominote Haitien nan, ainsi que nan kominote Ameriken nan tou, et nou konon son om ki tre, tre, tre zokipe, et je di a, ou te chwazi kouti avèk nou sou platform sa, nou dou, mersi pou tan, E nou konen jondia, konversasyon a pou kontinyen, nou tarame mèfè plus tan avèk bout, mè, nou obligé ki te wale bache ki nou konjun gen, am pislon espontabilite, nou va bè pran plus tan pou nou kontinyen konversasyon, am men jondia, l'autre chapte an ap gen pou nou pali deli, un pochenne foa, et pou toujou benvenu sou platform sa, an e pochaine. J'espère que beaucoup de gens qui regardent les choses ou les gens qui regardent les choses, soit sur YouTube ou sur le website, soit 1804Renaissance.com, soit sur Facebook ou bien wherever, et à bénéficier de choses, à bénéficier de tout conseil, à bénéficier de la vie, qui est une inspiration. Non seulement pour nous-mêmes, et nous pensez qu'il y a une inspiration pour un pire jeune Haitien tout, et qu'ils soient vivent à Haiti ou bien qu'ils soient vivent à Haiti, et qu'ils soient les côtés à vivre là. Et donc, c'était un plaisir encore. Nous remercions en pile. Nous remercions en pile. Nous espérons que Karas est un très bel après-midi, et l'après-midi pour vous connaître. Oui, mais merci. Merci. Merci encore. Je veux remercions à vous pour prendre votre temps à créer quelque chose de value pour vos listeners. J'espère que vous voyez la beauté de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'à la fin de l'année, je pense que vous êtes créé de value pour eux, et je pense que vous êtes créé de value. Even more motivating than I am, that will be there to continue to create value and opportunities for them. So, I really appreciate what you guys are doing. I think the title 1804 Renaissance is very fitting. So, thank you again, and it was a pleasure to be with you. Thank you so much, Dr. Mathurin. Nous, nous du merci. Merci du fait qu'on est avec nous sur plateforme 1804 Renaissance. C'était un grand plaisir que nous tenions avec nous. Okay. Passez bon après-midi, Mathurin. Passez bon après-midi, et bonne semaine. You too, gents. Thanks. Have a good one. Merci. All right. Thanks. Bon abdi, tout le monde. Merci du fait que vous avez porté attention à... C'est ton bel show, hein? Oui, oui, c'était un bel show et avec interview sa, et nous te genyon profesyonel, un grand profesyonel au point de vie médical, ainsi que au point de vie militaire, qui te avec nous comme premier guest, comme premier invité sou show sa. Alors, nous genyon pilon invité en konke nan genyen, mais Dr. Mathurin li même, c'était premier invité que nous te genyen, et nous te tiens à ce que pou vil, vini yon inspirasyon pou ou, l'ontan de kote que li sorti, koman li komanse pou li ve kote que nye la. Libralman nou ti sacrifice tout, ou ka réalize rêve pour tout, men fokou fèr sa kote que sa. Ou pa kare espèrer recevoir, en, 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 koman nou te karili sa, et, et, et fui, si tout kwa kou pas seme. Se mans s'on fèr, Ouè, se mans s'on fèr, pan doa prépare tè tou pou rive. Se nou kwe ke ou menm tou ka rive, nou menm jen aïsien ka pou gade, de Haïti ou bien a trave le monde, ou ka rive ou ka vin s'ouvlèye nan la vie a tout, menm jen avek Dr. Mathurin, jen ke li di nan li vie a, se depi ke ou ou gen goals, sa le di ou gen objektif, ou gon rev, et ou pren, ou fèr aksyon, ou rete empourajé, ou bou bai valè, ou investi tan, ou investi ko bo, pou kompren, ou wap, rewisi pou ka ki te yon legacy, en legacy as wap. Se nou te tienskè pou nou te djou sa, e pou nou te empourajé ou avek envite sa, jen di a. Se sou bezon kopi le blato, lèk lans tou jou sou ekran, se popel positivity dakkan, slash connect. E avan menm ke nou ale nan djou ke, ou web nou sete, depi te pa koupe, ni espere me txapo, depi te tou pa koupe, ou espere me txapo, nou ete kwen, tout an kou avivou ka toujou realizi lèvou. So, se avek. So, apres plé toujou fwèm, sem, la vi pa fini. Bwè, la vi pa fini. E ou selman, e echwè, lò bay vade. Tout sa wap fèr, akèpat sa wap fèr, wap travay sou lèvou, objektif sa w gen, si ou toujou ap bata, ou toujou nan bata, wap gen sucsè. E ou echwè, se lò sispan bata. Se konzè sa, nou gen pou, tout an kè wap, respire toujou, la vi ou la toujou, la vi pa fini. Se ton plézi pou nte gen ou avèk moun, apremedi ya, moun apresye ou, moun remon apil, bon semen. Bon semen, e a la pochè. Tchow, tchow. Sous-titrage ST' 501